Oui, merci. Écoutez, j'ai bien écouté dans les interventions des différents groupes de la majorité et je trouve que vraiment, Madame la maire, cette délibération est d'une indécence, une indécence intellectuelle parce que un minimum d'honnêteté aurait exigé que vous écriviez dans cette délibération que vous réinstauriez la gratuité de la carte émeraude et améthyste. Pas que vous instauriez la gratuité. Je veux dire, arrêtons de se moquer du monde. En 2012, c'est lorsque M. Bertrand Delanoé était maire de Paris qu'il a remis en cause la gratuité. Je me souviens de débats houleux. J'étais à l'époque dans le groupe communiste et élu du Parti de Gauche. J'étais pour voter contre la délibération. Et il y avait une pression de dingue où les conditions de modification, on avait réussi à modifier un peu les tarifs, mais il fallait absolument voter pour la délibération. Sinon, oulala, oulala, l'exécutif socialiste revenait complètement en arrière et mettait une situation pire encore. Bon, je vous passe les détails et hélas, j'ai essayé de retrouver dans mes archives la délibération parce que j'étais intervenu. J'avais mis tout ça en direct. Mais c'était déjà inacceptable. Et en 2014, le premier budget de Mme Hidalgo, c'est ce premier budget en 2014 qui a fait exploser les tarifs. Qui a voté pour ce budget ? Le groupe socialiste, le groupe communiste, le groupe écologiste. Moi, je suis désolée, j'ai assumé de voter contre. Et donc là, vous dites, comme c'était une grande nouveauté extraordinaire, la ville de Paris a pris conscience de la difficulté de la paupérisation des personnes âgées. Non, la ville de Paris a entendu, a pris conscience que pour les prochaines élections, avoir toutes les personnes âgées qui se sont mobilisées à coups de pétition contre, c'était problématique. Alors, tant mieux. Victoire. Vous faites marche arrière. Hélas, vous ne faites pas marche arrière sur l'ensemble des augmentations, d'abord. Mais qu'une partie. Mais reconnaissez au moins que vous ne faites que, finalement, une marche arrière sur une grande régression que vous aviez engagée. Maintenant, le débat sur la gratuité. Oui, je suis pour qu'on aborde ce débat sur la gratuité. Et d'ailleurs, en 2014, je défendais la gratuité des transports en commun et, déjà dans un premier temps, l'extension de la gratuité des transports en commun. Commençons déjà par instaurer véritablement la gratuité pour toutes les personnes en situation de sans emploi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que le dispositif de la région pour les personnes sans emploi, il est assez drastique. Ensuite, qu'on instaure la gratuité totale pour l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans, également. Et puis qu'on étende comme ça petit à petit. Mais par contre, qu'on ne fasse pas financer la gratuité par le biais d'un péage urbain. Donc, celles et ceux qu'on a exclues de la capitale, parce que depuis 2001, la gentrification de la capitale s'est accélérée. Parce que l'explosion des loyers et l'insuffisance de politiques en faveur du logement social a fait que de nombreuses classes populaires et les couches basses des classes moyennes, eh bien, ont été exclus en dehors du périphérique. Et donc, ceux-là même qui subissent l'explosion des loyers devraient payer une deuxième fois, par le biais d'un péage urbain, les mesures, soi-disant, de justice sociale. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il y a la possibilité de mettre en place la gratuité dans les transports en commun. avec notamment l'augmentation de la part de transport et notamment une réflexion bien plus ambitieuse en matière de fiscalité que celle de M. Macron qui donne 9 milliards aux plus riches, sans se soucier que la question de la pollution, par exemple, ça nous coûte plus de 100 millions d'euros par an, que ce soit sur les questions sanitaires, que ce soit sur les conséquences sur le bâti ou sur l'agriculture. Donc, à un moment donné, engager la gratuité sur les transports publics, c'est une nécessité absolue. Et certainement pas en cassant les transports publics que représentent le fret ferroviaire et le rail des personnes et des marchandises.